Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaine 3, le journal présenté par Siham Bajan. Bonjour Siham. Ali bonjour, bonjour à tous. Au sommaire, une foule nombreuse a accompagné ce matin la dépouille du chef du Hamas, Ismail Hani, à sa dernière demeure. L'enterrement privé s'est déroulé à Doha, au Qatar. La résistance palestinienne a appelé une journée de colère en Palestine occupée. La Turquie a décrété une journée de deuil national, tandis que l'Iran et les Houthis ont menacé de riposter. Retour chez nous pour parler des élections présidentielles anticipées. La campagne électorale débute le 15 août. L'ANI rappelle les règles de transparence, notamment en termes de financement. A propos de transparence, une enquête est en cours concernant l'achat de parrainage d'élus. Une cinquantaine de personnes ont été auditionnées. Episport Rio de Paris, en Aviron, Nihad Ben Chedli termine à la 25e place sur 32. En jus de Mohamed Del Mahdi Lili a été éliminé au premier tour dans la catégorie des plus de 100 kg. On retrouvera à la fin de ce journal notre envoyé spécial à Paris. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, une foule nombreuse a accompagné ce matin la dépouille du chef du Hamas, Ismail Henni, à sa dernière demeure. L'enterrement privé s'est déroulé à Doha, au Qatar. On note la présence de plusieurs personnalités politiques du monde musulman à Mel Lassib. Oui, tout à fait. Une foule impressionnante a accompagné la dépouille du leader, transporté dans un cercueil enveloppé du drapeau palestinien. La prière a eu lieu à la mosquée imam Murtar Abdel Wahab Ben Abdel Wahab. Des dizaines de milliers de sympathisants ont pris place tôt ce matin au niveau de la mosquée. Ils ont accompli la prière parfois à l'extérieur de la mosquée. On note également la présence de plusieurs personnalités qui représentent le monde musulman. La délégation turque, bien la délégation turque malaisienne, afghane, notamment des représentants des factions palestiniennes. Mais, Siham, vous l'avez dit, la mise en terre des femmes a été en revanche très privée à la demande de la famille. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui également, c'est que parallèlement aux obsèques officiels, les funérailles officiels qui ont lieu aujourd'hui à Qatar, plusieurs prières de l'absent ont été effectuées dans plusieurs pays musulmans, en Turquie notamment, au Yémen, place Tahrir, en Indolaisie, en Malaisie. Plusieurs mosquées au Pakistan ont accompli aujourd'hui la prière de l'absent. L'Iran, le Hamas et le Hezbollah accusent l'antité sioniste d'avoir commis cet assassinat, survenu quelques heures après celui du chef militaire du mouvement libanais, Fouad Chokr, dans la banlieue sud de Beyrouth. Ces deux attaques ont ravivé les craintes d'une extension de la guerre à l'ensemble du Moyen-Orient. La résistance palestinienne a appelé, elle, à une journée de colère en Palestine occupée. La Palestine que Hennie avait quittée pour des raisons de sécurité, rappelle Hamed Abou Chawish, journaliste palestinien à Razail, est contacté par Linda Hamad. C'est une journée triste et de deuil pour le peuple palestinien et certainement pour tous les peuples assoiffés de liberté à travers le monde et pour tous ceux qui croient en la liberté du peuple palestinien, notamment après l'assassinat du leader politique du mouvement de la résistance Hamas et ancien chef du gouvernement palestinien, Smaïl Hennieh. Il n'a quitté Razza que sous la contrainte lorsqu'il est devenu responsable du bureau politique de Hamas. Il y a eu accord là-dessus pour lui éviter d'être victime d'un assassinat, mais le destin en a décidé autrement puisqu'il a été assassiné dans un autre pays. Nous avons foi en la liberté du peuple palestinien qui reste tributaire de beaucoup de sacrifices et de martyrs. Smaïl Hennieh est un martyr de la nation entière et aujourd'hui il est inhumé à Doha. Nous aurions tant souhaité que ses funérailles se déroulent parmi son peuple, qu'il soit enterré sur sa terre à Chata, qu'il a vu naître et grandir, et là où sa maison a été plusieurs fois bombardée. Le chef de la diplomatie algérienne a reçu hier un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères par intérim de la République d'Iran. Les deux responsables ont passé en revue les derniers développements de la cause palestinienne et les répercussions de l'assassinat d'Ismaïl Hennieh. Ils ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts des pays arabos musulmans au niveau des différentes instances et organisations internationales pour contraindre l'antité sioniste à mettre fin à son agression contre le peuple palestinien et ses tentatives d'élargir le conflit dans la région. Retour chez nous pour parler de cette campagne électorale pour la présidentielle et à anticiper qu'il débutera le 15 août. Hier, l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections, a publié un communiqué dans lequel elle a rappelé les règles et dispositions juridiques à respecter par chaque candidat, notamment en termes de financement de la campagne. Il faut savoir que chaque candidat doit nommer un secrétaire financier pour la campagne électorale qui lui devra communiquer des informations détaillées sur le compte bancaire à la commission de contrôle du financement de la campagne électorale. Les fonds revenus et paiements s'effectuent exclusivement à travers l'unique compte bancaire ouvert par le candidat. Pour ce qui est des revenus financiers du candidat, ils proviennent de la contribution des partis politiques, de ses contributions personnelles, ainsi que des dons en espèce, en nature, présentés par les citoyens en tant que personnes physiques, dans la limite de 600 000 dinars au maximum par personne. Tout don dépassant 100 000 dinars doit être payé par chèque, virement bancaire, prélèvement automatique ou carte bancaire. Autre chose, il est interdit de recevoir directement ou indirectement des dons en espèce ou en nature ou toute autre contribution, quelle que soit sa forme, de la part d'un État étranger, d'une personne physique ou morale d'une nationalité étrangère. Les dons présentés en revanche par les Algériens résidant à l'étranger ne sont pas considérés comme un financement étranger, précise l'année. Les dépenses de campagne d'un candidat aux élections présidentielles ne peuvent excéder un plafond de 120 millions de dinars pour le premier tour. Pour le deuxième tour, ce montant est porté à 140 millions de dinars. Et sur la base des documents qui lui sont soumis, notamment le compte de campagne électorale, la commission de contrôle de financement de la campagne électorale vérifie la régularité et la sincérité des opérations inscrites au compte de la campagne électorale et rend dans un délai de six mois une décision de manière contradictoire pour approuver le compte, le modifier ou encore le rejeter. Alors question, qu'arrivera-t-il en cas de dépassement du plafond autorisé des dépenses électorales ? La commission fixe à ce moment-là, par une décision contradictoirement, le montant du dépassement que le candidat doit verser au Trésor public. Il faut savoir aussi que la loi organique relative au régime électoral fixe les modalités de remboursement forfaitaire qui ne peut s'effectuer qu'après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la validation des comptes de campagne électorale. Le procureur général près de la Cour d'Alger a révélé hier qu'une enquête préliminaire approfondie a été diligentée concernant l'achat de parrainages d'élus par certains prétendants à la candidature. Pour cette présidentielle, une cinquantaine de personnes ont été auditionnées. Le procureur général près de la Cour d'Alger, Lothfi Boujama, au micro de Smahel Mimouni. L'enquête a dévoilé trois catégories d'agissements et d'actes illégaux. La première catégorie concerne ces comptes individus qui ont reconnu avoir reçu entre 20 000 et 30 000 dinars pour plébisciter des candidats à la candidature. La deuxième catégorie concerne la liste des intermédiaires qui ont collecté des sommes d'argent et qui les ont transférés vers les élus. Dix personnes ont été auditionnées et la majorité ont reconnu avoir commis ces actes illégaux. La troisième catégorie concerne trois candidats à la candidature qui ont commis des actes illégaux et qui ont des antécédents judiciaires et des décisions judiciaires à leur rencontre pour actes honteux et transactions illégales passibles d'emprisonnement et d'amont. Le procureur général près de la Cour d'Alger a par ailleurs précisé que l'enquête a été élargie pour arrêter et poursuivre toute personne impliquée dans cette affaire de près ou de loin. Le premier ministre Nadel Arbaoui a été reçu hier par le président mauritanien Mohamed Cheikh Al-Razwani auquel il a transmis les salutations du président de la République ainsi que ses sincères félicitations à l'occasion de sa réélection. La Arbaoui a également réaffirmé la volonté du président de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays d'intensifier le dialogue politique concernant les questions de l'heure. Le premier ministre a également rencontré à Nouakchott le président sahraoui. L'occasion pour Brahim Ralli d'adresser les remerciements et la profonde reconnaissance des dirigeants du gouvernement et du peuple sahraoui au président Abdelmajid Taboun pour son soutien fort et constant à la cause de Sahraoui ainsi que les efforts de l'Algérie, notamment au sein du Conseil de sécurité. Le président sahraoui a souligné que la décision française de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ne saurait en aucun cas modifier le statut juridique du conflit qui reste du point de vue de l'ONU et des décisions de la légalité internationale une question de décolonisation. Les observateurs de la scène internationale estiment que le président français n'a pas mesuré les conséquences d'une telle décision. C'est le cas notamment de Gamal Abina, analyste politique. Il est contacté par Liester Kini. La position de Macron ne représente pas toute la France à l'évidence, évidemment, particulièrement certaines structures de gauche. Les Verts sont immédiatement sortis de bois en expliquant que c'était une trahison des principes du droit international puisqu'il faut rappeler tout de même que la France fait partie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et que cette dernière a des obligations légales vis-à-vis de l'ONU et que lorsque l'on prend fait et cause pour la partie marocaine dans un plan qui n'est reconnu par personne que par le Maroc, évidemment, puisque c'est la force occupante qui propose ce plan, eh bien, on prend une position partisane qui est extrêmement douteuse, dangereuse et qui a des conséquences lourdes. A l'évidence, M. Macron, qui a sans doute été conseillé par des gens de droite, on sent bien que Rachida Dati, Siati, toute l'équipe ont tendance à vouloir pencher du côté marocain puisqu'ils ont des intérêts personnels là-bas. Donc, M. Macron a mis de l'huile sur le feu, a pris une position hasardeuse. Il ne sera même pas compte des conséquences. Je crois qu'il ne les a pas bien mesurées. Les organisations de la famille révolutionnaire soutiennent la décision du gouvernement de rappeler son ambassadeur en France, estimant que la décision du président français vise à déstabiliser la sécurité dans la région. Les créateurs de contenu au service de la mémoire nationale, un forum autour de cette thématique a été lancé hier à l'initiative du ministre des Moudjahidines et des Ayants-Droits. Lors de son intervention, sur l'Aïd al-Biga a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à immuniser l'Algérie contre les risques des guerres de 5e et 6e générations menées sur le cyberespace. Il est 12h bientôt 42 minutes. Ce vendredi est placé sous vigilance orange. Il fait plus de 40 degrés sur l'est du pays et jusqu'à 45 degrés sur l'ouest, notamment en relisant, selon l'Office national de météorologie. La météo détaillée sera après ce journal. La consommation électrique a atteint des records. Six pics de consommation ont été enregistrés depuis la mi-juillet. Le dernier en date a été atteint mercredi après-midi avec 19 543 MW. La situation était prévisible pour la Sonnelgaz qui a pris ses dispositions pour répondre à une telle demande, selon Fatema Zohra Marzougi, directrice de la communication du groupe. Elle est contactée par Asma El-Memouni. En plus du renforcement des capacités de production qui avoisinent les 26 000 MW, il y a eu un plan d'action particulier qui a ciblé le segment de transport de l'électricité, notamment au niveau de 16 wilayas qui ont été classés prioritaires, où l'on a mis en service 62 ouvrages électriques entre postes et lignes de haute et de très haute tension, plus de 680 postes et 2 000 km de réseau moyenne tension. En parallèle, un plan d'action est mis en place pour assurer la mobilisation des équipes d'astreinte qui assurent l'équilibre du système électrique, aussi bien du côté production que du côté transport, en plus des équipes qui assurent la téléconduite du réseau de distribution. Ajouté à cela, les équipes du terrain veillent à intervenir pour remédier à toute perturbation. Cette chaleur constitue l'environnement idéal pour la prolifération des bactéries, faisant augmenter les risques d'intoxication alimentaire, à Sidi Blahabès, on constate que les cas sont en baisse, certainement la conséquence de ces contrôles intensifiés. Inès Mohamed. Afin d'éviter tous les risques d'intoxication alimentaire qui ont connu une baisse remarquable cette année, à Sidi Blahabès, la direction du commerce a renforcé sa présence permanente sur terrain en mobilisant 54 brigades de contrôle de qualité et de la pression des fraudes, accompagnées des services de la sûreté de Wilaya. Aberkan Yasmin, chef de service de la répression des fraudes, Durant la saison restivale, les horaires ont été modulés, les brigades travaillent matin, après-midi et le soir même, vu que la soirée connaît une affluence importante des consommateurs vers les commerces de service, tout ce qui est restauration, pâtisserie et crèmerie. Le contrôle, bien sûr, a été orienté vers plutôt les activités très sensibles, la boucherie, l'alimentation, la pâtisserie, la restauration. Une des dernières opérations de contrôle a conduit à la saisie de 300 kg de viande blanche impropre à la consommation au niveau d'une boucherie et d'un restaurant. Ces efforts ont été couronnés par une baisse notable des cas d'intoxication alimentaire cette année. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sur les risques d'intoxication alimentaire liées à la saison estivale ont été organisées dans le but d'inculquer une culture de consommation plus saine. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Place au reportage de cette édition. On s'intéresse aujourd'hui au chauffard des mers, ces conducteurs de jet-ski qui s'approchent dangereusement de la plage allant jusqu'à mettre en danger la vie des estivants. Le reportage est signé sur Raya Roslaine. Les conducteurs de ces engins nautiques font fi de la loi et de la réglementation et arrivent même à se faufiler entre les baigneurs. Ils déplorent ces estivantes rencontrées à Pan-Bitch. Normalement, ils doivent respecter la loi. Ils ne doivent pas s'approcher. C'est pour le large, il faut respecter la vie des autres. Franchement, je trouve que c'est très dangereux, surtout pour les enfants. Ça peut facilement aller au drame, malheureusement. L'idéal, c'est de limiter des espaces pour ces activités. Pourtant, la réglementation est claire. Ammar Boussetta, commandant et garde-côte de la Marine nationale. L'utilisation des embarcations de prison chez les jet-ski est interdite conformément à la loi. Ces derniers doivent rester à l'écart des zones de Vingad. Nous avons récemment enregistré le décès d'un utilisateur d'un jet-ski qui s'est écrasé directement contre les rochers en Europe. Nous avons mis à la disposition du citoyen un numéro bleu d'appel de secours. C'est le 10-54. Nos unités sont directement déployées sur le terrain pour prendre des mesures soit préventives, soit répressives. Propriétaire d'un jet-ski à la base de CD-Farage, Samy estime que les conducteurs de ces engins nautiques doivent respecter l'amarrage de tous les véhicules marins dans les plages autorisées à la baignade. Les propriétaires de ces engins nautiques doivent respecter les espaces qui leur sont attribués. Ainsi, ils n'auront pas de problème avec les gardes-côtes de la Marine nationale. J'appelle les conducteurs des jet-ski à respecter les consignes de sécurité, à éviter les plages et à ne pas perturber la tranquillité des estivants. Les autorités locales appellent à une utilisation responsable de ces engins nautiques pour éviter les accidents dramatiques avec les baigneurs. Direction Paris à présent pour retrouver notre envoyée spéciale pour ces JO. Nassima Jaut, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour Sihem. Alors la journée, ou plutôt la matinée, n'a pas été très bonne pour nos athlètes, notamment en judo et en aviron. Pour l'aviron, je ne dirais pas exactement cela, puisque Nihed Benchadli, qui était repêchée en quart pour les quart de finale, a disputé la finale E et elle a réussi à être à la tête de sa série avec 7 minutes 54 secondes 25 centièmes. C'est de l'aviron. C'est une compétition très technique et elle arrive à se classer parmi les 25 premières. Et donc pour elle, c'est un résultat plutôt positif. Par ailleurs, le judo, effectivement, vous faites bien de le dire, plutôt Mohamed El Mahdi Lili dans la catégorie des 100 kg, et bien lui, il est sorti, éliminé en 16e de finale par l'Emirati, naturalisé, l'Emirati d'origine russe, Magomedov, Magomedomarov. Donc il a été éliminé par Hippo et il sort de la compétition et donc l'Algérie n'a plus de judoka en lice. Reste l'après-midi, 15h40, avec Carole Bouzidi au canoë kayak, cross contre la montre. Carole Bouzidi qui était demi-finaliste au slalom, elle était à deux cheveux de passer en finale et ça aurait été historique, même une demi-finale est historique pour elle, et bien elle sera en lice à partir de 15h40. Et puis sachez qu'il y aura du football cet après-midi avec les Africains. Quart de finale de football, messieurs, le Maroc affrontera les États-Unis, le Japon, l'Espagne, l'Egypte, face au Paraguay, il y aura une belle affiche France-Argentine, le handball avec également à 20h heure angérienne, Égypte-Norvège, et puis la natation, le clou de la soirée. Ça sera Léon Marchal, le français, qui sera sur la ligne de départ du 200 mètres 4 nages, lui qui a déjà totalisé trois médailles. Il est en train d'enchaîner les médailles d'or, mais aussi les records des Jeux. Merci Nassim Adjahoud pour toutes ces précisions. Vous interviendrez évidemment dans nos prochains points de l'actualité. Ce journal est à présent terminé. Il a été réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci également à Sédir Kété à la technique. Tahajlev Gouma, la régie d'antenne, il y a aussi nos streaming vidéos.